Que le Seigneur soit glorifié et béni. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 103. Psaume chapitre 103. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103. Nous lisons la parole de Dieu. Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voix à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. « Comme un père a compassion de ses enfants, l'éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sous toutes choses. Bénissez l'éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'éternel, vous toutes ses armées qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'éternel. Amen. Louez Dieu du haut des cieux. Alléluia. Louez-le sur toute la terre. Alléluia. Louez-le, vous tous, ces anges. Alléluia. Louez-le, vous tous en peur. Alléluia. Pour ce divan, ce bonheur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Que ton Seigneur soit béni encore ce soir. Que tu sois glorifié. Que tu sois exalté. Que tu sois vraiment élevé. Dans tout notre cœur, vous bénissez, Père Saint. Nous sommes heureux d'être dans ta maison encore aujourd'hui, vous bénissez, Père Saint. Nous pouvons nous écrire avec David, comme il disait, que je suis dans la joie. Quant au midi, allons dans la maison de l'éternel. Oh Dieu, notre Père, se laissez notre roi. Nous sommes heureux de pouvoir dire aussi qu'un jour, dans tes parmires, il vaut mieux que mille ailleurs. Nous aimons vraiment être dans ta maison, et c'est la vérité, Seigneur, que tu es dans un autre endroit, Père. Oh Dieu, ici, nous apprenons à marcher avec toi, mon bien-aimé, Père Saint. Et ici, nous sommes aussi heureux de pouvoir réellement voir ta main puissante, mon Père, qui est aussi assistante encore davantage, mon roi, à ta présence glorieuse, mon roi, qui visite encore davantage, mon bien-aimé, Père Saint, pendant ce temps, mon sauveur. Nous avons vraiment besoin de toi, comme nous l'avons aussi entendu. Notre âme soupire après toi, et cette âme que tu veux réellement sauver, ramener aussi à toi davantage, mon roi. Nous voulons que tu sois obéissante encore, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. C'est pourquoi nous ouvrons encore nos cœurs, pour nos âmes, Père Saint, pour entendre réellement ta parole à toi, que nos oreilles soient ouvertes, Père, pour être conduits et éclairés encore par toi, mon bien-aimé, Père, oh Dieu. Nous voulons être des seuls qui entendent, qui mettent aussi en pratique, mon bien-aimé, Père. Nous voulons vivre réellement ce que toi tu as déclaré, Seigneur. C'est là ce que toi tu veux, mon bien-aimé, Père Saint, que la parole est défait dans chacun de nous, mon bien-aimé, Père. Ouvre encore nos cœurs, mon bien-aimé, Père Saint, aidez-nous encore davantage, mon roi. Merci pour chaque hantique qui a été chantée encore, mon bien-aimé, Père Saint. Voilà, j'en ai ton peuple encore ce soir pour ta présence glorieuse, mon bien-aimé, Père, oh Dieu. La sois ainsi encore constamment dans notre cœur, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu. Et permets-toi, Père Saint, parmi nous encore davantage, mon roi. Nous voulons t'avoir ainsi tous les jours, mon bien-aimé, Père. Merci pour ce que tu fais. Merci encore pour l'épargne de nos péchés que nous avons entendus, mon roi. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu qui est compatissant et l'âme en colère, Père Saint, mais qui pardonne aussi l'équité, Père. Merci réellement pour cette grâce, mon bien-aimé, Père, et dans ta présence encore ce soir. Sois béni et glorifié, Père. Nous pensons à tous nos frères et soeurs dans chaque lieu qu'ils soient, qu'ils soient aussi heureux encore ce soir. Parmi nous, mon bien-aimé, Père Saint, Dieu, qu'ils soient aussi en connexion, mon bien-aimé, Père Saint, qu'ils soient bénis, qu'ils soient aussi protégés. Merci pour cette grâce, mon bien-aimé, car nous t'avons ainsi prié, Père Saint, au nom du Seigneur et sauvage Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse ici. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon de louer notre Dieu, de célébrer son Saint Nom et de chanter ses louanges, et réellement aussi de considérer aussi ses exploits depuis les temps anciens jusqu'à ses jours, comme il a déjà eu à pouvoir montrer qu'il est le puissant sauveur et le libérateur, c'est lui. Les consommateurs de la foi aussi, c'est lui. Donateur de tout nom excellent, c'est aussi lui. Et il est aussi notre guide. C'est certainement notre Dieu est un Dieu parfait. C'est pour ça que Moïse pouvait lui dire avec aussi supplication. Il dit, mais si toi tu ne viens pas avec nous, alors ne nous laisse pas partir. Et il avait compris effectivement l'importance de la présence du Seigneur. parce que quand il est là, même les déserts flérit. Mais lorsqu'il n'est pas là, la chaleur nous accablera davantage. Sa présence rassure davantage nos cœurs et nous met dans une position de tranquillité et de paix lorsqu'on peut le voir avancer. Il a toujours montré qu'il était le protecteur de ceux-là qu'il se lui-même choisit, comme l'Écriture le dit, que l'Éternel, notre Dieu, est vraiment notre berger. Il est le berger qui nous conduit et nous, nous sommes aussi des troupeaux de son pâturage. Et le voir effectivement aussi nous donne aussi la grâce de pouvoir et le mentir, être rassuré et savoir qu'effectivement, puisqu'il est présent, alors nous ne craindrons rien. Que peuvent nous faire les hommes? Que peuvent nous faire qui que ce soit? Comme l'Écriture le dit aussi, si l'Éternel est avec nous, notre Dieu, qui sera donc contre nous? Certainement, nous pouvons avoir des choses qui s'élèvent à gauche et à droite. Mais il a dit que dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui, notre Dieu, est avec nous. C'est pour ça que nous lui chantons pour cet immense bonheur. Que toi, notre Dieu, tu as mis mon frère et ma soeur, s'il y a un endroit où nous pouvons nous réjouir, c'est vraiment dans sa présence et dans sa maison. Nous vivons pour cela. Et comme je crois que c'est quand il nous chante, il dit, je voudrais habiter dans ta maison tous les jours. Je pense que c'est cela que nous désirons réellement, chacun de nous, avoir cette grâce de pouvoir être dans sa présence, dans le lieu où notre Dieu se trouve. Nous considérons effectivement aussi les choses que le Seigneur, notre Dieu, qui est parfait et qui est fidèle, a eu à pouvoir réellement aussi déployer. Et c'est merveilleux de voir que Dieu, il fait des choses effectivement, mais il aime réellement aussi dévoiler ce que lui fait à ceux-là qu'il considère et qu'il veut effectivement aussi qu'il puisse avoir la connaissance des choses qu'il veut. Et c'est ainsi à son peuple, comme les Saintes Écritures le disent effectivement, qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux enfants. C'est comme cela que Dieu te bénisse mon frère. C'est comme cela que lorsque Daniel s'est tenu devant le roi, le roi avait vu le songe, mais il ne se souvenait plus, il ne se rappelait plus et il ne savait même pas ce que cela signifiait. Mais voilà que cet homme ici s'est mis à genoux et il a invoqué son Dieu effectivement et de tout son cœur et c'est Dieu qui est venu vers lui, pas vers le roi. Le roi, il le songe, mais la révélation ne peut pas aller vers le roi. Non, 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 parce que vous connaissez Nebuchadnezzar, mais Daniel était un homme qui servait Dieu. Daniel était un fils de Dieu, il était un homme qui était consacré aux choses de Dieu. Dieu ne va pas révéler ces choses à qui que ce soit, mais il révèle cela. à ses serviteurs. Il révèle cela comme le Seigneur l'a dit effectivement, tu as cassé ces choses aux sages intelligents, il révèle aux enfants. Oui, tu l'as voulu ainsi. C'est comme cela que le Seigneur, notre Dieu, a eu le plaisir de pouvoir, c'était un moment tellement si important, le plaisir de pouvoir révéler ces choses à Daniel. C'est comme cela que Daniel s'est tenu là devant le roi et dit au roi. Il a plu au Dieu Tout-Puissant de te montrer les choses qui vont arriver maintenant et dans la suite de temps. Lui ne savait pas, mais c'est Daniel qui lui a fait comprendre que lui, après toi viendra, lui ne savait pas cela. Viendra, viendra ceci, cela. Donc Dieu, notre Seigneur, a révélé à Daniel, effectivement, ce qu'il a eu à pouvoir avoir en rapport avec les choses qu'il avait donnés, effectivement. C'est comme tout le monde peut lire la Bible. Tout le monde lit la Bible, effectivement, et il en sort beaucoup de choses, effectivement. Mais quand Dieu vient nous révéler ce qui est dans les scènes Écritures, alors nous, nous sommes heureux parce qu'il nous déploie maintenant son plan au-devant de nous pour que nous, nous puissions prendre conscience de cela, effectivement. C'est comme cela que Daniel a pu arriver à pouvoir démontrer, effectivement, au roi, mais avec une telle certitude, une telle assurance dans sa façon de pouvoir parler. Vous vous souvenez, on avait parlé ici à tel point que le roi, quand il entendait Daniel parler, ses jambes, oui, ses jambes s'entrechoquaient, effectivement. Il tremblait, effectivement, devant ce bonhomme qui n'était pas un grand bonhomme, mais qui était tellement un bonhomme qu'on n'aimait pas beaucoup. Parce que bon, vous avez comment les combats, et effectivement, mais Dieu se révélant, effectivement, à lui, et devant ce roi, il a eu à pouvoir lui montrer, effectivement, que nous avons quand même, peu importe ce que vous avez pu arriver à pouvoir voir comme adoration ou des connaissances de Dieu, effectivement. Mais nous, nous avons un Dieu qui est vivant. Mon frère et ma soeur, ça doit être aussi ton cas, toi, dans un temps comme celui-ci. Bien sûr, frère, vous pouvez dire, oui, mais bien sûr que nous sommes dans un temps de confusion. Ça, c'est vrai, la terre entière est dans le ténèbre, effectivement, oui, mais à toi, toi, tu es différent des autres, frères et soeurs. Il faut que tu prennes conscience de ce que tu es sur la terre, c'est sûr et certain. Regardez, comme l'Écriture le dit aussi, c'est important que vous puissiez arriver à pouvoir ouvrir le cœur pour recevoir ce que Dieu nous donne. Parce que, regardez, je pense que c'est dans l'Ésaïe, chapitre 60, effectivement, où le Seigneur en parle, effectivement. Je suppose que c'est cela, l'Ésaïe 60, je pense qu'à partir du verset 1, je suppose quelque chose comme cela. Je crois que c'est cela parce que nous avons eu l'occasion de pouvoir aussi nous en refaire. Regardez bien. Il nous dit ici, l'Ésaïe 60, le verset 1, il nous dit, Il dit bien clairement, il dit, mais lève-toi, sois donc éclairé, car ta lumière arrive. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est nécessaire que nous comprenons ces choses parce que ce sont les choses que le Seigneur nous a données. Alors ici, il nous dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Votre attention ici, le frère s'occupe, ils vont le faire sortir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Et il dit, voici les ténèbres couvrent la terre. Donc, sur la terre, effectivement, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, le peuple. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Donc, ça, le Seigneur s'adresse à votre attention ici, s'il vous plaît. Alors, il dit, lève-toi, sois éclairé. Et cette parole, effectivement, s'adresse à toi. C'est important, mon frère Abbassoir, que vous vous rendiez compte, effectivement, de la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et quand on va un peu plus loin, il dit, mais toute la terre entière, regardez très bien, il dit, mais, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, voici les ténèbres couvrent où c'est la terre. Donc, si les ténèbres couvrent, effectivement, mais vous savez ce qui se passe, effectivement, lorsque les ténèbres couvrent la terre. Regardez très bien, mon frère et ma soeur, pour que nous puissions voir peut-être la pensée de cela. Dans le livre de la Genèse, je pense au chapitre 6. Regardez, effectivement, quand le mal avait pris, effectivement, aussi de l'ampleur sur la terre, effectivement, parce que vous connaissez que les ténèbres, ce n'est pas le bien. Vous connaissez, quand même. Quand le mal avait pris, effectivement, des dimensions sur la terre. Regardez très bien, Genèse au chapitre 6, je pense que c'est cela, où nous pouvons le lire aussi ensemble, avec vous. Genèse au chapitre 6. Voilà. Et voilà. Lisons ici, je pense que c'est le chapitre 6, verset 5. Il dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » Est-ce que vous suivez? Et puis, il dit, « Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Vous savez, quand on parle, effectivement, de cela, si on peut comparer cela, avec notre temps, ici aussi, dans lequel nous nous trouvons, alors nous trouvons qu'effectivement, que les choses qui se sont passées dans ce temps-là, et c'était aussi, aujourd'hui aussi, parmi nous. La chose que vous devez savoir, que vous devez être conscient, parce que, comme je dis, ce ne doit pas être une musique pour vous, ce que vous devez comprendre, une chose, que depuis la création, les choses se sont passées en fonction, effectivement, des périodes, des temps, effectivement, d'une certaine manière. Alors, c'est comme ça que vous pouvez voir, quand Daniel parlait, effectivement, de la tête d'or, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de connaissances, donc, les périodes, effectivement, ainsi de suite. Vous vous souvenez, quand même, la Daniel, la statue de Daniel. Et puis, il lui a bien expliqué, effectivement, qu'il y aura, effectivement, ces empires, effectivement, babyloniens, et puis les maires des Perses, effectivement, vous vous souvenez? Donc, effectivement, que chaque partie représentait l'autorité, l'esprit qui agissait à ce moment-là. Mais quand on a vu avec vous dans les livres d'Apocalypse, effectivement, parce qu'il a montré des bêtes, aussi, vous vous souvenez? Donc, chaque empire représentait, il y avait une bête qui représentait, effectivement. Mais à la fin, quand il a vu la vision que la dernière bête, effectivement, était terrible et foiable, et parce qu'elle avait des... Elle était donc terrible par rapport aux autres. Ça veut dire quoi? Mais toutes les caractéristiques qui étaient dans chaque bête se retrouvaient dans la dernière. Donc, tous les démons, tous les... Mais c'est tout ce qu'il y a pu voir faire depuis tant, ces temps-là, jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que tous ceux-là se sont concentrés, maintenant. Pour quelles raisons, en fait? Mais c'est le temps de la fin. Quand on parle, c'est le temps de la fin. Mais Satan aussi, c'est aussi, comprend aussi que c'est sa fin aussi. C'est-à-dire qu'il va déployer. Au début, c'était un peu... Vous avez une séduction un peu petite, mais maintenant, il devient très fin. Vous êtes comme ça, frère, mais vous ne vous rendez pas compte. Satan vous s'éluge sans que vous vous rendiez compte. Il était tellement très fin, il rentrait dans tout, effectivement. Bien sûr. Je veux que vous vous réveillez, frère, parce que je sais, dans la semaine, on ne peut pas rasser l'entrée d'un autre. Je veux que vous vous réveillez, parfois, vous pensez que c'est un jeu. Non. Souvenez-vous de cet homme ici, Daniel, tellement assidu dans les choses qui concernent Dieu, on l'a observé partout. On n'a pas trouvé un moyen pour pouvoir le mettre par terre. Il dit, mais où est-ce qu'on va trouver l'occasion? Il dit, mais alors, ah, parce qu'on sait qu'il aime son Dieu. C'est là qu'on touche. Il dit, mais voyons maintenant, entrons dans les choses qui concernent son Dieu. Pour qu'on trouve quelque chose, effectivement, qu'on peut un peu modifier pour donner un peu. À ce moment-là, s'il rentre dedans, il va tomber. C'était quoi? Vous n'avez pas remarqué? Mais la statue de Bézata, ce n'était pas un autre personne, c'était Daniel. Vous comprenez? Donc, on a tendu un piège. Il a dit, mais tous les gens, parce qu'on a vite assagé, tu es devenu comme un Dieu. Mon frère, je ne vais pas avoir toute la société, mais ce n'est pas à moi. Il avait compris. C'est pour ça que faites attention à l'orgueil spirituel. Moi, je... Moi, je... Moi, on ne peut pas me donner des conseils. Moi, je suis conseiller moi-même. Moi, je sais. Moi, je sais. Oui. C'est là que Satan, vous savez, il est... Mon frère, sans Dieu, vous ne pouvez pas arriver à pouvoir le vaincre. Il est tellement fin, malin, rusé. Et même dans ta pensée, il va bien te laver et te faire avaler la chose. Tu vas l'accepter. C'est pour ça qu'on nous dit toujours que c'est toujours spirituellement qu'on doit juger les choses. Jamais... Vous savez, c'est-ci, ce n'est pas aussi facile. Les frères ou les sœurs, ils écoutent ça, ils disent, oh, c'est rien, quand même. Non, 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 non. N'ayez jamais une trop haute opinion de toi-même. C'est là le début de ta chute. Quand tu te prends tellement si important, tous les hommes qui ont servi Dieu, mon frère, ma soeur, ils connaissaient cette pièce-là. Bien sûr, pourquoi ? Parce que l'esprit, il leur faisait comprendre qu'il s'y fait attention. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'un homme comme Paul qui dit, mais il dit, mais si j'ai plaisir encore aux hommes, alors nous tous, on ne voulait pas les autres, nous voulons plaire aux hommes. Bien sûr que oui. C'est sûr et certain pourquoi les gens veulent effectivement avoir un grand produit, tout le monde comme ça. Mais il se tient et dit, mais si je plaisais encore aux hommes, il savait. Il savait très bien ce qu'il en était. Et les pièces de Satan, une trop haute opinion de toi-même, ça va te conduire, où c'est ? Là-bas. Parce que Satan, lui, son désir, vous pensez qu'il a un désir de pouvoir vous épargner ? Non. Il sait que lui, il est déjà condamné. Mais il ne veut pas partir seul. Mais il va utiliser toutes les stratégies possibles. Il m'a dit, mais c'est tout là, je ne vais pas partir tout seul. Je vais partir avec tout le monde, effectivement. Mais c'est ça que nous devons comprendre. C'est savoir comment, parce que si tu te mets trop de fleurs toi-même, tu t'enterres toi-même. C'est pour ça que Daniel, il savait très bien quand il est venu, il dit, oh, 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 bien qu'il avait vraiment l'esprit supérieur, bien sûr, il en avait. Mais quand il est venu, il s'est dit, ce n'est pas qu'il y a en moi. Il savait ce qu'il disait. Un est souillé, il m'a dit, mais c'est parce qu'il a plu au Dieu très haut. Il savait qu'il avait la connaissance. Oui, c'est vrai. Quand Dieu, tu te dis, tu sais où tu en es. Mais tu ne veux pas démontrer aux gens. Non, monsieur. Les gens, ceux qui savent vraiment Dieu, ils ne sont pas démonstratifs. Non, non, messieurs. Ils ne passent effectivement comme Syriens. Mais ils savent. Oui, ils en sont avec Dieu. Sur les saints. Et c'est comme ça qu'il a demandé, il a dit simplement, ce n'est pas qu'il y a en tout ce genre, parce que tous ces satraps, vous connaissez effectivement, tous ces grands, nous sommes au grand, au roi, vie éternellement, nous pouvons vous dire, effectivement, lui n'a jamais été dit. Non, 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 non. Il est resté là. Et puis, ils étaient autour, effectivement, parce qu'ils attendaient quand la sentence est la mort. C'est lui qui s'est présenté simplement, humblement, au roi. Et puis, il lui dit avec tellement d'humilité, vous savez, mais ne fabriquons pas, frères et sœurs. Le Seigneur nous a dit, je vous ai choisis, je vous ai envoyés pour fabriquer, pour porter du fruit. Il dit que toi, en tant qu'enfant de Dieu, même si les autres ne l'écoutent pas aujourd'hui, mais vous écoutez, toi, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu t'a choisi. Il t'a envoyé, tout ce qui était, effectivement, il ne t'a choisi pas pour rien, pour que tu sois réellement aussi la lumière que Dieu a. Tu dois être cette lumière, tu dois manifester la lumière. C'est pour ça, mais lève-toi, toi, pas l'autre. Parce que celui qui entend toi, quand même, il s'adresse à toi personnellement. Lève-toi, par exemple, c'est la ténèbre, effectivement, mais comment, non, 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 il dit ta lumière à toi, elle est déjà là. Donc, quand c'est ta lumière, donc lève-toi et identifie-toi à ce qu'il y a, parce que tu n'es pas appelé à rester dans les ténèbres. Tu dois t'élever. Et puis, c'est comme ça qu'il dit effectivement au roi, effectivement, que ce n'est pas qu'il y ait un moins d'esprit supérieur. Effectivement, il dit et puis il répète pour montrer qu'effectivement qu'il n'est pas, parce que les gens sont mesquins parfois, ils veulent cacher un peu sur leur gueule, sur une petite fausse humilité. C'est comme ça que dans la grande majorité, nous sommes, effectivement, les fabricants de choses, en fait. Et pourtant, Dieu dit qu'il vous a donné ça pour porter, mais vous fabriquez. Mais pour avoir manifesté ce que vous avez, il faut simplement qu'on arrive avec ce qui est au-dessus, ce qui empêche que la nature, frère et soeur, si nous sommes des véritables enfants de Dieu, ce que la Bible dit, nous allons le manifester. Pas à ce temps-là dans le futur, mais maintenant déjà. Parce qu'il écrit « Vous serez maintenant même. » Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes, effectivement, ce que nous sommes, fils et filles de Dieu. Donc, ce que la parole de Dieu dit de fils et de filles de Dieu, nous sommes appelés à pouvoir aussi le manifester. Maintenant, vous savez, un avocatier, ou soit comme ce notion qu'on est un pommier, il n'est pas un pommier parce que dans la période où il va produire les fruits qu'il est un pommier, mais il est toujours un pommier. Et puis, ces pommiers-là, il ne va pas se forcer de pouvoir porter autre chose. Non, 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 allègrement et naturellement, il est conscient que les fruits, comme on appelle effectivement les fruits, enfin, les pommes, je vais les porter. parce que tout ce qui est à moi n'est pas citron. C'est sûr et certain. Ce qui est à moi n'est pas citron. Ce qui est à moi, c'est la sève, effectivement, la sémence qui est en fait, d'un pommier. Alors, les pommes, je dois, et puis je sens en moi que les pommes se manifestent quand même. À moi, il y a quand même ces choses-là qu'on trouve dans un pommier. Parce qu'on trouve dans un citronnier, vous comprenez, parce que dans un pommier, il n'y a pas de piques. Est-ce que vous suivez ? Les citrons, vous connaissez, non ? Pour pouvoir créer les citrons, vous connaissez ? Je pense que c'est là. Je crois que c'est dans les citronniens qui sont acquis ou il y a des petits piques comme ça quand vous avez... C'est ça, je ne me trouve pas. Donc, les citrons, c'est ça ? Les citrons, vous savez, et les picots qui sont là pour les parler, mais les pommiers, il est tranquille. Vous viendrez, vous mettrez votre main, il n'y a rien qui vous pique. Vous prenez et puis vous pouvez aller manger sans problème, effectivement. Donc, déjà, sa constitution, sa façon d'être, il se rend compte qu'effectivement, non, pommier, je le souviens. Parce que je ne pique personne. Est-ce que vous comprenez ? Je ne pique personne. Alors, il dit, mais ce n'est pas qu'il y ait en moi un esprit supérieur. Il dit, mais ce que Dieu c'est que le roi, vous suivez ? Il dit, devant tout le monde, parce qu'il y avait cette satrappe et tout ça, et puis il lui répète ce que le roi demande. Ce que le roi demande pour montrer qu'il dit, aucun homme sur la terre. Aucun homme sur la terre. Parce que les gens pensaient, ils vont dire, quand il va se mettre, moi, moi, on va dire, oh, on va regarder avec les pensées, il va montrer qu'il est, qu'il est, qu'il est. Non, un fils de Dieu, il est sage. Parce qu'il faut que les gens pensent de vous du mal, mais quand vous allez se retrouver devant vous qui puissent être confondus, en fait, il va réagir comme ça, mais en fait, vous le confondez par la façon dont, en tant que, pour quelles raisons ? Vous êtes conduits, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu. C'est pour ça, il ne faut jamais penser des plans, des pouvoirs, ça ne sert à rien. Là, on en a parlé ici, et moi, je vais faire un plan, puisque lui, il m'a fait comme ça, je vais préparer aussi comme ça mon cours. Parce que, pour que je me défende, il faut que je prépare aussi quelque chose. Frères et sœurs, ça ne sert à rien de pouvoir préparer quoi que ce soit. Le Seigneur a dit, mais quand, on vous emmènerait devant des tribunaux ? Prémité-même parce que vous devez dire. Parce qu'à l'instant, c'est écrit, les pères vous donnera ce que vous devez dire. Ce que le roi demande là. Aucun homme, effectivement, ne peut arriver à pouvoir lui donner. Donc, tout ça, il va dire, ah, quand même, le roi va comprendre que faites votre attention, s'il vous plaît. Le roi va comprendre qu'il a bien confirmé. Parce que nous l'avons dit, au roi, viez éternellement. Vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez ? Ah oui, peut-être, je pense que vous venez. C'était pendant le confinement, je pense. C'était pas pendant le confinement. C'était pendant que nous étions ensemble ici. Quand on a parlé d'an dernier, mais pourquoi vous me regardez comme ça, je suis un étranger ? Est-ce que vous vous souvenez ? Vraiment, vraiment ? J'en entends rien. Est-ce que vous vous souvenez ? Est-ce que vous vous souvenez ? Vous savez, vous n'êtes pas des morts. Je vais entendre un moment. Vous voyez, parce que vous me regardez comme ça, vous vous souvenez ? Je dois penser quoi ? Mais si vous vous souvenez, Alléluia ! Est-ce que vous vous souvenez ? Amen ! Est-ce que vous vous souvenez ? Amen ! Amen ! Voilà, ça, on sent les gens qui sont là, qui se souviennent, qui se souviennent, c'est pas frère jeunesse. Est-ce que tu te souviens ? Amen ! Bien sûr, mon frère et ma soeur, oui, nous avons dit que les choses doivent changer. On n'a pas un esprit de timidité, frère, quand on vous pose la question, les femmes ne peuvent pas, il ne faut pas mélanger les interprétations par vous, dans l'église, Dieu n'a pas dit que c'est comme des malades. Non ! Non ! Sinon, à ce moment-là, soeur, ne chantez pas. Soeur, ne dansez pas. Parce qu'il faut rester en silence, donc on chante. Quand notre prétire, il faut chanter, ton silence comme ça. Même quand ça bouge là-dedans, non, je dois être en silence. Est-ce que vous comprenez ? Non. C'est qu'il faut que nous fassions la différence entre les choses. Donc, ils avaient dit au roi, au roi vit éternellement ce que le roi demande. Sur la terre, il n'y a aucun homme. Il n'y a que les dieux qui sont dans les cieux. Souvenez ? Il n'y a de sa pétrole. Il y a qui sont dans les cieux qui peuvent donner cela, la réponse en fait au roi. Je vois que vous voulez gagner du temps, donc si vous ne me donnez pas le son sur l'expiration, je coupe la tête à tout le monde. Vous vous souvenez ? Bien sûr. C'est comme ça que quand Daniel est venu, ils étaient là pour attendre la sentence parce que s'il n'y avait personne, c'est la tête qui sautait. Donc, au roi Daniel, effectivement, qui dit aussi, il dit, mais au roi, vit éternellement. Sur et certain, ce que tu demandes sur la terre, il n'y a personne qui peut te le dire. Ils ont dit, il dit, oh roi, tu as compris roi. Donc, même Daniel lui-même il est venu dire et puis Daniel lui dit, mais c'est le mort. Alléluia ! Alléluia ! Il y a véritablement un Dieu dans le ciel et ces dieux-là, il est réveillé. Voilà la différence ! C'est que moi ici, même étant sur la terre, je peux monter dans sa présence. Vous voyez, mon frère et ma soeur, la différence que rêver un fils de Dieu et une fille de Dieu, même dans les circonstances les plus terribles, même lorsque les ténèbres couvrent effectivement et agissent effectivement, jamais, jamais Dieu n'a laissé son fils ni sa fille. le ténèbre ne peut pas t'emporter. Non, 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 non. Non ! D'ailleurs, vous savez, la Bible dit ceci, comme le Seigneur a posé la question à Jérémie, le prophète dit, mais qu'est-ce que tu vois Jérémie ? Il lui répond, je vois les brosses d'amandier. Et Dieu lui dit, moi je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, l'Esprit éternel, notre Dieu, suit la parole de Dieu pour accomplir la parole. Sur et certain. C'est pour ça qu'il a eu à pouvoir dire que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Donc si c'est ta lumière, mais si c'est l'éternel qui couvre effectivement, tu devras avoir la lumière. Dieu veillera sur cette parole-là. Dans la lumière, l'éternel va couvrir tout le monde, effectivement. Mais pour toi, à cause de la parole qui a été prononcée. Ta lumière à toi. Pas pour les autres, mais ta lumière. Alléluia. La terre dans la ténèbre, mais toi tu es dans la lumière. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi on voit dans les âges, il y a des ténèbres partout, mais il y a toujours une lumière. Ta lumière. Ta lumière. Alléluia. Lève-toi. Sois éclairé. Ne reste pas là-dedans, mais lève-toi et sois éclairé. Ta lumière. Elle est là. Ta lumière. Ta lumière. Ta lumière. Pas c'est des autres. Mais ta lumière. Gloire au Seigneur, notre Dieu. Il est vivant, notre Dieu. Alléluia. Il est vivant. Oui, ce qu'il vit. Toi, toi, tu vas vivre. Gloire au Seigneur. Lève-nous. Comment te dire ce que je ressens ? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme. Du fond de mon âme. Du fond de mon âme. Est-ce que je ressens ? Des speakissonsι. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501